Salut c'est Radj pour Autodesciples. Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais résumer le livre le flow de Miali Shizek Miali. Ok le nom c'est pas du tout ça, je l'écrirai là. Donc dans le livre le flow que j'ai lu il y a quelques temps déjà, il y a quelques idées qui sont vraiment importantes et qui sont reprises beaucoup dans la communauté du développement personnel et je vais essayer de les résumer ici. C'est un livre qui est très dense que je vous conseille de lire mais je vais essayer de donner les points les plus importants du livre dans cette vidéo. Tout d'abord on va dire un peu les symptômes du flow parce qu'on peut un peu voir ça comme une sorte de maladie, en tout cas c'est un état psychologique particulier. Il appelle ça l'expérience psychologique optimale. Donc les symptômes d'abord c'est que vous êtes à fond dans ce que vous faites à tel point que vous oubliez tout ce qu'il y a autour. Vous oubliez que vous êtes fatigué, vous oubliez que vous avez peur, vous oubliez que vous avez faim, vous avez soif, etc. Vous oubliez tout ce qui vous concerne et vous êtes totalement plongé dans l'activité. En résumé c'est un état d'esprit dans lequel vous oubliez vous-même et vous êtes totalement dans le monde, totalement dans ce que vous faites. Et c'est un concept psychologique qui est concret. Il y a vraiment des symptômes particuliers et c'est pas un truc flou que tout le monde ressent tout le temps. Non, c'est un truc qui correspond à des états psychologiques spécifiques mais il a fallu beaucoup de temps pour l'identifier parce que ça correspond à plein d'activités différentes et il a fallu du temps pour qu'on réalise qu'il y avait quelque chose de commun entre les gens, entre les artistes qui créent des oeuvres en ressentant cette exastase là, entre les sportifs qui sont ultra performants et même entre les gens qui travaillent et qui ressentent beaucoup de bonheur dans leur travail, même si c'est un travail qui est très répétitif. Par exemple, à un moment du livre, l'auteur parle d'un ouvrier qui fait un travail répétitif, genre ranger des bois ou je sais plus trop quoi. Un truc qui est vraiment pas intéressant et pourtant ce mec là ressentait vraiment les mêmes symptômes, les mêmes émotions que quelqu'un qui ressent le flot. Et la raison et la manière dont il a réussi à faire ça c'est parce qu'il se challengeait dans ce qu'il faisait, il essayait d'être toujours plus rapide que lui-même, il essayait toujours de se dépasser par rapport à ses propres performances et du coup même si ce qu'il faisait n'était pas objectivement très intéressant, il arrivait à y prendre beaucoup de bonheur. Et ce que vous devez comprendre d'abord c'est ça, c'est que vous pouvez ressentir du flot dans absolument tout ce que vous faites, il suffit de vous entraîner, c'est juste un muscle à entraîner et à force de le faire, ça sera de plus en plus facile. Un autre point qui est évoqué par l'auteur, c'est que les gens qui ressentent le flot souvent ont une particularité, c'est qu'ils sont motivés par leur propre personnalité, ils sont motivés par leur propre expérience émotionnelle. Ils n'essayent pas de juste plaire aux gens selon les critères des autres, ils ont une personnalité qui est motivée intrinsèquement et non extrinsèquement. C'est quelque chose qui est étudié dans d'autres livres de manière générale, plus vous êtes motivé par vous-même, par vos propres critères et plus vous serez heureux. Si vous êtes motivé par le fait d'être plus riche, plus beau, plus je sais pas quoi selon les valeurs des autres, vous serez moins heureux. C'est prouvé scientifiquement, donc soyez motivés intrinsèquement, vous arriverez plus facilement au flot, vous serez plus heureux et vous serez plus performant en même temps. Un autre point caractéristique du flot, c'est pour bien comprendre et pour bien saisir ce que c'est que le flot, c'est quand vous êtes dans l'état de flot, vous arrivez à saturation cérébrale. On a tous une limite de saturation cérébrale qui est autour de 112 bits d'informations en même temps, je crois, qui correspond au fait d'entendre deux personnes parler en même temps. Si j'entends deux personnes parler en même temps, je peux pas comprendre les deux. Pourquoi ? Parce que c'est trop d'informations pour moi. Par contre, quelque part en dessous de cette limite de saturation cérébrale, il y a un moment où vous arrivez pile poil à votre limite de cognition. C'est-à-dire que par exemple, là je suis en train de faire une vidéo, pour le faire à 100%, il ne faut surtout pas que je sois en train de penser à autre chose en même temps, il ne faut surtout pas que je sois en train d'écouter de la musique, que je sois en train de parler à quelqu'un d'autre, je peux pas faire ça sinon ça sera trop pour moi. Par contre, si je vais faire un truc un peu plus ennuyeux, par exemple recopier ce que je suis en train de vous dire là par écrit, retranscrire la vidéo que je suis en train de faire, ce sera un truc un petit peu chiant et du coup pour ressentir cette saturation cérébrale, je vais avoir besoin d'écouter de la musique en même temps, peut-être de la musique classique. Alors que si j'écoute, par exemple si je fais du sport, qui n'est pas un truc très prenant cognitivement, je vais avoir besoin d'écouter peut-être un autre type de musique, peut-être du rap ou un truc où il y a des gens qui vont me parler ou peut-être entendre un truc qui va me prendre plus cérébralement et du coup je vais pouvoir plus facilement ressentir ce flow là. Donc ça c'est un exemple avec la musique mais il y a plein d'autres manières de le voir. De manière générale, pour ressentir le flow, être ultra performant et être plus heureux, vous devez arriver à votre saturation cérébrale et la trouver le plus facilement possible. Un autre point important dans le flow qui est étudié aussi dans les autres livres, c'est que pour réussir, enfin dans ce livre déjà, ce qui est expliqué, c'est que pour réussir à atteindre le flow, ce que vous devez faire, c'est arriver au point d'équivalence entre votre objectif et votre aptitude. Si vous êtes pile entre votre objectif et votre aptitude, vous atteindrez le flow. Si vous avez un objectif qui est un peu trop challengeant, un peu trop difficile, vous ne serez pas dans le flow parce que vous serez stressé, vous serez anxieux et ce ne sera pas possible pour vous de faire ça. Alors que si vous avez un objectif qui est trop facile, de la même manière, ce sera trop ennuyeux et vous allez en fait vous faire chier et vous n'allez pas ressentir cette transe, cette extase qu'ont les sportifs ultra performants, qu'ont les artistes ultra créatifs, etc. Et donc vous devez trouver ce challenge optimal. Il y a un autre auteur qui l'étudie dans un livre qui explique que ce qu'il faut, c'est toujours avoir pour objectif de faire 4% mieux que ce que vous avez fait la dernière fois, que ce que vous faites d'habitude et voilà, c'est une manière de le voir aussi. Donc vous challengez juste un peu, mais pas trop non plus. Donc voilà, de manière générale, le flow c'est plein de questions différentes. Pour moi le plus important c'est d'être capable de se motiver par soi-même selon ses propres réussites personnelles, selon ses propres performances passées. C'est lié à un autre livre dont je parle dans une autre vidéo qui s'appelle Le culte du moi, qui développe un peu l'idée de raffiner sa sensibilité et d'augmenter son moi. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer là. Et voilà, on se retrouve bientôt pour d'autres résumés de livres. C'était Raj pour Autodisciples. Abonnez-vous si ça vous plaît et passez une super soirée. Soirée, journée, je ne sais pas vraiment quelle heure il est chez vous. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.